alors donc les motifs les dégradés il y en a plein qui sont disponibles plein d'autres dans illustrator et également sur le web mais avant de parler de ça parlons un peu du contour ici la possibilité de faire passer le contour derrière donc d'abord je vais changer la couleur de fond je vais utiliser quelque chose qui n'a pas de transparence comme couleur de fond pour mon objet et le contour qui est appliqué ce qui se met à cheval bien sûr il modifie la forme l'aspect de la forme on a les vecteurs qui sont là mais ce qu'on perçoit c'est vraiment la zone verte donc ce qu'on va faire ici c'est faire passer le contour derrière le fond en utilisant une des palettes si pas la palette la plus importante de illustrator c'est la palette aspect vous avez mis un fond qui n'a aucune transparence pour l'instant c'est parfait vous allez vous avez votre objet qui est sélectionné vous allez dans le menu fenêtre chercher la palette aspect je vais la détacher par son onglet la voilà on va l'agrandir également la palette aspect donc pour l'instant le contour est au dessus du fond comme on le voit c'est une espèce de mini palette des calques qui montre les empilements de fonds et de contours pour l'objet qui est sélectionné en prenant le contour par sa zone ici grise et en le déplaçant en dessous du fond on fait en sorte que il soit basque et par le fond partiellement donc ça ne modifie pas l'aspect de ma de mes vecteurs vous comprenez ce sera très intéressant pour quand on va faire du texte vous allez voir que en graphisme il est interdit de modifier l'aspect des la forme des caractères et quand on met un contour à cheval sur le bord d'un texte ça rétrécit le texte et on on détruit en fait le travail on ne respecte pas le travail du typographe et ça c'est c'est techniquement possible de le faire mais c'est déontologiquement en graphisme on évite ça en fait on aurait tendance à dire si vous voulez modifier le texte dessinez votre texte vous même en fait donc on verra quand on va travailler sur du texte que ce sera très important de faire ça alors la palette aspect ça a l'air simple comme ça mais c'est vraiment très intéressant on peut multiplier les fonds et les contours c'est ce qu'on va voir alors attention à ceci quand vous n'avez pas la forme qui est sélectionnée par exemple à vous cliquez avec la flèche noire à côté de la forme elle n'est pas sélectionnée la palette aspect continue à vous montrer un peu comme la palette outils elle continue à vous montrer les couleurs et contours des derniers objets qui ont été travaillés et si vous essayez de remettre le contour au dessus du fond là bien si rien ne se passe forcément vous travaillez dans le vide il n'y a pas d'objet qui est sélectionné il faut vraiment sélectionner l'objet et là vous allez pouvoir si vous voulez remettre le contour au dessus du fond mais là je remets en dessous c'est quand même plus intéressant alors par exemple l'intérêt de faire ça je vais prendre un outil qui est l'outil crayon voilà l'outil crayon ok je vais fermer le petit tutoriel de la chape là voilà l'outil crayon qui est derrière l'outil shaper à cet endroit là et je vais dessiner quelque chose et bien en mettant un contour derrière le fond ça ne va pas modifier mon la ma silhouette de dessin donc par exemple ici je dessine mon chat voilà avec l'outil crayon c'est un chat comme ça ok je vais lui appliquer une couleur de fond et il ya une couleur de contour mais évidemment vous voyez ce qui se passe c'est pas génial par contre dès que je vais passer le contour sous le fond ça va me permettre d'avoir ma forme de chat correcte ok c'est ça intéressant ça ne modifie pas le dessin d'avoir le contour à l'extérieur comme ça en fait grâce à ce système vous pouvez tester si vous voulez l'outil crayon c'est bien pratique parce que ça permet aussi d'aller remodeler si on veut en reprenant le trait on peut aller remodeler les choses c'est plutôt un écureuil ça on va essayer de faire une forme de chat voilà attention ctrl z si ça marche pas parce que parfois ça ne reprend pas les choses correctement oui revenir en arrière c'est ctrl z et réappliquer ce qu'on vient d'annuler c'est ctrl majuscule z dans l'illustrator en fait contrairement à photoshop il n'y a pas de palette historique mais il ya un historique quasiment infini en fait un historique quasiment infini c'est à dire qu'on peut aller autant de fois qu'on veut en arrière et réappliquer autant de fois qu'on veut aussi ctrl z pour aller en arrière contrôle majuscule z pour revenir en avant alors ici ce serait bien que la queue du chat soit à épaisseur égale et vous verrez qu'il y a des astuces pour y arriver mais là on est en apprentissage illustrator donc je ne vais pas essayer d'avoir une queue avec la largeur qui ne varie pas donc en fait l'astuce ce sera de mettre une épaisseur sur un trait non fermé et de le transformer en forme mais bon voilà ça sera pour plus tard donc vous avez compris l'intérêt là de d'avoir le fond au dessus du du contour ok le chat je vais aller mettre sur le côté parce que ça peut servir à ça aussi le côté de la page pour mettre les éléments là et je continue à travailler on pourrait même le transférer sur un calque qui va contenir des objets que je n'utilise pas oui c'est l'occasion d'un une toute petite approche de la palette des calques faites ça menu fenêtre calque vous détachez la palette des calques pour l'instant on n'a qu'un seul calque dans illustrator dans ce document les vignettes on peut les demander plus grandes si on veut que pour les avoir un peu la manière des calques de photoshop c'est menu de la palette des calques option de panneau menu de la palette des calques option de panneau et vous pouvez demander autre 80 c'est le maximum voilà vous avez une vignette de calques plus grande bien sûr quand on aura plein de calques il faudra diminuer le la taille des vignettes parce que là elles seront trop grandes de calques et 12 et 오